Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 22, sans le sou. Ah ah, très drôle. J'ai emmagasiné assez de provisions. Je vais détruire le monde et fonder un nouveau où l'argent est roi. Eh eh, oh oh. Eh eh, nous voilà. Eh, il y a quelqu'un ? Salutations, président. Eh, vous savez quoi faire ? Oui, président. Alors, combien pour cette fois ? Voyons voir. Mille devrait faire l'affaire. Oui, président. Je vais y aller. Bonne chance. Comme toujours, il m'affiche une peur bleue. Nouvelle recrue, je suis le chef du groupe. Tu travailleras pour de l'argent ici. Ton objectif est 1000 gold. Une fois que tu as l'argent, viens au village du sud. Tu ne quitteras pas cette vallée tant que tu n'auras pas récupéré 1000 gold. Tu penses probablement récupérer facilement 1000 gold en venant à bout de quelques monstres. Je le savais. Ah ah, ça ne sera pas si simple. Ici, c'est la vallée des sangles sous. Les humains et les monstres d'ici sont fauchés. Tu ne pourras pas obtenir de gold de ces monstres. Si tu veux de l'argent, viens dans mon village ou rends-toi à celui du sud-est pour obtenir du travail. Bon courage. Eh ben, on y va. Oh mince, on dirait bien que ça va être pénible. Et il semble que le seigneur du mal ait jeté le sort de destruction. Le château est là-bas. Mais le problème est ici également. On dirait que tu ne pourras pas t'échapper avant d'avoir récupéré 1000 gold. Tu peux aussi travailler doucement mais sûrement. Une autre alternative est de trouver un passage secret. A toi de voir quelle est la meilleure façon d'accéder au château. Et maintenant, allons-y. Eh ben, c'est parti. Donc, on va foncer, comme ils l'ont dit. Le seul moyen d'avoir des sous, c'est de travailler. Eh ben, c'est parti. On va sprinter un peu. Ok, une fois. Super, vous en avez détruit 4 à la fois. C'est vraiment excellent. Vous êtes vraiment un bosseur. Voici un petit bonus pour vous. Voilà. Allez. Deuxième fois. On va en manger. Allez, on a le temps pour une troisième. Troisième fois. Allez. Alors ici, il ne faut pas perdre de temps parce qu'en plus, il faut payer la statue. On ne peut pas gagner d'argent sur les monstres. Quatrième fois. Allez, c'est parti pour la cinquième fois. On va manger. On va manger. Et de six. Et de sept. Heureusement que ça ne coûte que dix de manger. Et de huit. On ne va pas avoir le temps, là. Voilà. Et de neuf. Et la dernière fois. Hop là. Normalement, si je lui parle... Et attendez, vous avez effectué trop de fois le même boulot. La règle stipule que vous ne pouvez pas... On a tout fait. Alors, à lui, on peut lui donner mille. Il faudra revenir plus tard, en fait. Parce qu'on pourrait le payer. Mais en fait, il y a une petite astuce. Alors ici, Yamo. Si on lui parle, il nous permet de débloquer une des fins alternatives du jeu. La dernière fin alternative. Après, ça sera la vraie fin. Donc, on ne va pas le faire tout de suite. On le fera après. Le lieu de travail se situe légèrement au nord. Battez simplement les monstres. Plus vous en battez, plus le salaire est conséquent. Donc, surtout, et on ne valide pas au premier village. Maintenant, on va battre les monstres dix fois. Donc, une fois. Et de deux. Est-ce qu'on tente la troisième ? Allez. Parfait. Donc, il y a de trois. On va manger une herbe. Mince, j'ai oublié de parler de la statue. Et de quatre. De justesse. On a frôlé le fail. Et de cinq. Alors, les niveaux montent tranquillement. Et de six. Hop. Et de sept. On va manger l'herbe. Et on va acheter une. Ça fait huit. Ça fait neuf. Allez. On y retourne. Donc, ça fait dix, normalement. On va réessayer. On va réessayer. C'est bien ça. Et vous, notre règle. Voilà. Donc, c'est bien bon. Maintenant, il faut qu'on retourne au premier village. C'est vite. Et ici, il faut lui parler. Il ne faut pas lui donner les sous. La pause est terminée. Allez, debout. Debout et au travail. S'il vous plaît, laissez-moi me reposer encore un petit peu. C'est quoi, ces salades ? Debout, au boulot. Quelqu'un, je vous en prie. Aidez-moi. Elle travaille pour rembourser les dettes de son père. T'as quelque chose à dire, Minus ? Ou alors, tu veux peut-être payer sa dette. Travaillez également pour rembourser la dette de la fille. Alors, on va le faire parce qu'il y a un équipement à avoir. Oh, vraiment. Un homme tient toujours ses promesses. Les dettes de la fille s'élèvent à 500. En ajoutant les tiennes, ça fait 1500. Tu n'iras nulle part avant d'avoir tout remboursé. Je vais laisser la fille tranquille pour l'instant. Je ne sais pas qui vous êtes, mais merci de m'avoir sauvé. Mais tout ira bien. Hop, on va manger. Et on va lui donner. Ah, tu as réellement récolté 1500 ? Je n'arrive pas à y croire. Ça fait longtemps que je travaille ici, mais je n'avais jamais vu un type de tête rampe. Et, oui, comme promis, tu es libre de partir. Débarrasse-moi le plancher. Allez, ouf ! Oui. J'aurais aimé que quelqu'un comme toi vienne plus tôt. Bon, bref, j'ai besoin de retourner au travail. Euh, merci beaucoup. J'ai fait de mon mieux, mais ça n'a rien changé. Je suis à nouveau libre, mais je pense rester ici un peu plus longtemps. Je veux me rendre utile aux personnes travaillant ici. C'est pour vous, en guise de remerciement. 60 gold et un casque à cornes. Ce casque appartenait à mon père. Merci et au revoir. Voilà. Maintenant qu'on a payé notre dette, on peut passer en haut. Et donc, au premier village, on pouvait manger pour 50. Et surtout, on pouvait acheter des baskets. Qu'est-ce qu'on va faire ? Le chef du groupe m'a parlé de vous. Le portail est ouvert. Allez, on y va. Il n'y a plus qu'à battre le seigneur du mal. Héhé, hoho ! Avec de l'argent, tu peux tout faire. Regarde ce monstre. Tu pourrais le contrôler à ta guise. Enfin bref, je suppose que ça te dépasse. Hop là. Lorsque tu as de l'argent, dépense-le avec parcimonie. Et voilà, quête réussie. Hé ! Il paraît que tu as sauvé le monde. Prends ça. Allez petit, ne reviens plus jamais ici. Royer du mal. Sympa. Beau travail. Tu sais, peut-être que ce seigneur du mal n'était pas si méchant que cela, pour une fois. Qui sait ? Peut-être. Peut-être aurions-nous pu devenir amis. Et ne me regarde pas comme ça. Je plaisante. Ah, tu pensais ? Peut-être que j'étais sérieuse. Allez, quoi ? Je plaisantais. Bref, continuons. Allez, on faisait plus générique. Et voilà. Donc on a tout obtenu. Alors, Brise Rocher, il consistait à faire dix fois le métier du village de gauche. Et c'est néorophobe, il consistait à faire dix fois le métier du village de droite. Et au niveau des équipements, donc il y en a un dans le premier village. Et un où il faut payer la dette de la fille. Donc, petite sauvegarde. Le classement. La vallée descend le sous, là où l'argent fait la loi. Nash termina sa tâche à vitesse grand V et démontra qu'il pouvait également travailler avec efficacité. Un héros faisant un petit boulot, c'est du jamais vu. Cet épisode restera gravé dans les annales de l'histoire. Ne ratez pas la suite de Hero 30, Montagne de Feu. Moi, je vous dis à tout de suite pour la fin alternative. Et on se retrouve donc juste au niveau du village de droite. Alors, j'ai gagné quelques niveaux pour pouvoir faire la fin alternative. Je viens de parler à la statue, j'ai acheté une herbe et on va parler à mon. Hé, toi là-bas. Le travail, c'est pour les toccards, tu n'es pas d'accord ? Tu as une chance incroyable. Je connais un bon moyen de sortir de cette vallée. Qu'en dis-tu ? Tu veux te joindre à moi ? Oui. Très bien, j'aime les gens qui savent saisir les opportunités. Une fois que tu seras prêt, rentre-toi au village du nord. Hé hé hé. On va le rejoindre. Normalement, niveau 20, c'est largement suffisant. Ok, il a ouvert la porte. On peut aller battre le seigneur du mal. Voilà. 4 réussis. Le travail. Oui, ça l'a déjà dit. Quelqu'un approche. Qu'est-ce que ça peut bien être ? Hé hé, bon travail. Je savais que je pouvais compter sur toi. Et maintenant, au revoir. Je vais découvrir le monde. Et où crois-tu aller comme ça ? Tu pensais vraiment pouvoir t'en sortir ? Pas si vite. Quoi ? Un autre type s'est enfui ? Je partirai à sa recherche plus tard. Je vais t'enfermer dans un endroit duquel tu ne pourras jamais t'échapper. Si tu travailles dur, tu seras peut-être un jour libéré. Dans 10 ans, qui sait ? Moi, ha, ha, ha. Ceci marqua la fin du périple de Nash. Ayant cédé à la proposition de Mo, il se retrouve désormais à travailler sans répit. Et, allez, au travail là-dedans. Tu es trop lent. Allez, allez. Et voilà. C'est la loose. Et moi, je vous dis à la prochaine fois pour l'épisode 23. Parfois. Merci.